Minasan konnichiwa, c'est VirtuaSynthes pour H.U.Vids et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau CVC, ça vaut le coup, et aujourd'hui on va parler de Dofus pour savoir si Dofus vaut le coup. Alors cette vidéo est faite à l'occasion de, il y a eu la sortie des serveurs monocompte, on l'a fait un peu en stream, je ne vous le dis tout de suite pas spécialement accroché avec le jeu, mais on m'a demandé 15 000 fois de donner vraiment mon avis organisé et synthétique, et c'est donc ce que je vais faire dès maintenant dans cette vidéo. Comme tous les Youtubers le font en ce moment, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas bien sûr avant de quitter la vidéo de laisser un petit pouce bleu. Alors Dofus qui a sorti ses serveurs monocompte il n'y a pas très longtemps, le principe était assez simple, beaucoup de gens en fait utilisent du multicompte pour avancer plus rapidement sur Dofus, et donc là l'idée c'était tout simplement de ne pas donner la possibilité de le faire, bien sûr c'est hyper difficile à contrôler et je suis sûr qu'il y en a qui ont quand même réussi à trouver plus ou moins des parades pour faire du multicompte quand même, mais bon quoi qu'il en soit c'était l'occasion tout simplement de ramener un peu de monde sur Dofus. Alors premier rapport à Dofus, vous le savez sûrement si vous me suivez depuis très longtemps, surtout en stream, mais j'adore l'univers, je trouve l'univers visuel graphique et l'univers en général de Dofus avec tous les jeux de mode et noms de personnages, de créatures et de zones etc. Je le trouve super sympa, et il faut avouer qu'on n'est pas déçu quand on lance le jeu, on est plongé dans l'univers Dofus, Ankama etc. Et ça pour ça, c'est super agréable. Ensuite, on commence la partie, le tuto est relativement bien fait, le jeu est bien expliqué, ça se prend bien en main, et franchement il n'y a rien à reprocher, le système de combat de Dofus pour moi il reste quand même super intéressant, bon le problème c'est que j'ai testé Wakfu depuis et je trouve que le système de combat de Wakfu est encore plus riche et intéressant que celui de Dofus. Le système de craft en règle générale sur Dofus reste un bon équilibre, c'est assez intéressant, mais pas trop compliqué en même temps, mais suffisamment intéressant pour se distinguer un peu des autres jeux qui proposent un peu la même expérience, mais en beaucoup trop simple, en beaucoup moins intéressant. Enfin, le côté un peu interactif et communautaire de Dofus, il est encore présent, les gens sont finalement assez sympas, plus qu'on le pense. Petit point négatif, bien sûr, la communauté reste relativement toxique, mais pas tant qu'on l'imagine, peut-être même moins que World of Warcraft. Je serais pas trop comparé, c'est peut-être aussi parce que j'ai de la chance et que je suis souvent accompagné de gens qui connaissent déjà bien le jeu et qui sont peut-être moins toxiques. Mais voilà, enfin, on est... ce jeu est agréable, ce jeu est agréable à jouer. Mais malheureusement, vous vous en doutez, mais dans Dofus, il n'y a pas que du bon, il y a aussi beaucoup de négatifs. Première chose, ce jeu a putain de mal vieilli, sans déconner, quoi. Le jeu est extrêmement lent, extrêmement gourmand, il est truffé de bugs, j'avais le son une fois sur mille. D'ailleurs, j'ai remarqué que la plupart des streamers de Dofus ne mettaient même plus le son du jeu, tellement de toute façon, ça ne marchait strictement jamais. Mais le système de récolte est complètement horrible, puisque les repops sont très lents, on se retrouve à être 50, à camper tous sur le même spot pour essayer d'être celui qui chopera le plus rapidement possible d'items quand il va respawn. En plus, avec les lags et le décalage serveur, c'est même pas parce que t'es le plus réactif que tu vas l'avoir, parce qu'il y en a peut-être un qui a un meilleur ping qui, du coup, pourra cliquer le premier. Moi, un des trucs qui m'a le plus horripilé, parce que ça détruit littéralement le rythme de jeu. C'est non seulement le tour par tour, bien sûr, du système de combat, mais bon, il y en a qui aiment bien, je vais pas critiquer. Mais c'est surtout qu'on passe d'un écran à un écran. Les zones, c'est un putain d'écran. Au moins, dans Wakfu, on peut avoir un scroll. C'est pas parce qu'on va de gauche à droite de l'écran qu'on doit se taper un écran noir et presque 2 à 3 secondes de chargement, parce qu'en plus, le jeu est hyper vieux sur son moteur et il a très mal évolué. C'est vraiment, genre, malheureusement, c'est un jeu qui a l'inverse de plein d'autres jeux dans ce genre-là. Je pourrais vous donner plein d'exemples, mais les jeux comme, par exemple, même Ion, Terra, Blade & Soul, et j'en ai encore plein d'autres comme ça sur la liste, qui ont su faire le strict minimum d'évolution en termes de moteur, même pour World of Warcraft, par exemple, pour que le jeu reste acceptable de notre rapport moderne au MMO. Et malheureusement, Dofus, putain, ça fait vraiment vieux truc, vieux machin qui tourne en flash, qui est lent comme je sais pas quoi, et qui est truffé de bug. Et t'as vraiment l'impression qu'ils ont pas l'intention de rebosser dessus, même si, je le sais, il y a une nouvelle version de Dofus, une grosse mise à jour de Dofus qui doit arriver. Mais enfin, en attendant, là, je vous fais un CVC du jeu dans sa version actuelle. Quoi qu'il en soit, pour conclure un peu sur l'impression sur Dofus, c'est relativement court, parce que là, c'est un CVC early, on fait pas du CVC HL où j'ai vraiment fait l'intégralité du jeu. Je pense que Dofus peut quand même être très sympa avec les mises à jour assez régulières et les nouveaux modes de jeu, les nouvelles façons de jouer qu'ils proposent en fonction des différents serveurs pour les joueurs nostalgiques, ceux qui, comme c'est par exemple mon cas pour World of Warcraft, où c'est le jeu de toute mon adolescence, ceux qui ont vécu quelque chose au travers de Dofus pendant de nombreuses années, et qui, du coup, ils reviendront toujours avec un peu de plaisir, parce que voilà, il y a l'aspect nostalgique. Par contre, pour les joueurs comme moi, qui n'ont jamais réellement joué à Dofus, je pense que, clairement, Dofus ne vaut pas le coup. Vous allez vite être saoulés. Il y a beaucoup de choses qui sont super rapidement gavantes sur Dofus. Le côté vieilleux du jeu, moi, c'est ce qui m'a vraiment dégoûté, mais il y en a d'autres, il y a plein de petits détails d'équilibrage, surtout pour ce qui va être du métier, du craft, etc., du commerce, qui impose d'avoir un temps de jeu, une disponibilité pour le jeu qui est très importante, même si, en même temps, c'est un jeu qui se prête bien à... L'exemple qu'on m'a souvent donné, c'est les graphistes qui, du coup, ont des moments de rendu ou des périodes où ils sont en train de travailler, mais en fait, ils ne font rien. Et donc, basiquement, ils ont le temps de jouer ou de cliquer ou de jouer 2-3 minutes à Dofus, et apparemment, c'est un jeu qui se prête bien à ce genre de gameplay, hyper irrégulier et un peu asynchrone. Quoi qu'il en soit, voilà, si vous avez kiffé Dofus à un moment, n'hésitez pas à tester les serveurs monocontes. Je pense que ça vous permettra de vous remettre dedans. Ça peut être sympa, ça peut réveiller plein de bons souvenirs, éventuellement y retourner avec des potes de l'époque que vous avez retrouvés. Sinon, moi, je pense que vous devriez passer votre chemin, laisser tomber Dofus et passer sur d'autres jeux concurrents qui seront beaucoup plus acceptables dans les règles du MMO d'aujourd'hui. Voilà, c'est déjà tout pour ce CVC. Bien sûr, mon avis n'est pas parole d'évangile. Si vous aussi, vous avez un avis différent sur Dofus, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos, que ce soit les CVC, les tops ou toutes les autres séries de vidéos que je fais. Dans tous les cas, bien sûr, si vous souhaitez rejoindre ma communauté, on a beaucoup de joueurs de Dofus chez nous quand même, si je n'apprécie pas particulièrement le jeu, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à jeter un oeil et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501